On a appris aujourd'hui que Julien Bayou démissionnait de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et de la présidence du groupe écologiste à Assemblée. Il est accusé de harcèlement moral par son ex-compagne. Il dénonce Kafka à l'heure des réseaux sociaux. Il dit que c'est une situation intenable, je ne peux pas me défendre. Ça vous fait sourire ? Ah oui. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Vous savez, auparavant, il y avait des curés qui faisaient les sermons à l'église et puis après, certains, on les découvrait au bordel. Et toute la France riait. C'est exactement ce que me font penser Bayou, Quatennens, etc. Ce sont des curés qu'on a attrapés au bordel. Ils nous ont fait tellement la morale. Ils nous ont tellement donné de leçons à tous. Ils ont tellement menacé tout le monde. C'est bien fait pour eux. Voilà ce que je pense. C'est bien fait pour eux. Ils ont voulu, ils ont voulu politiser le privé. C'est d'ailleurs une tendance totalitaire de la gauche. Éric Zimou donner une gifle à sa compagne comme Adrien Quatennens l'admet, ce n'est pas du privé. Ah si, c'est du privé. Bah non, le violon qui caractérise le violon sans l'égal, la justice est saisie, il y a une enquête, ce n'est pas du privé. Ça s'appelle du privé. Donc ça n'a pas d'impact sur un responsable public, sur le regard que l'on peut avoir sur lui. Ce n'est pas un sujet politique. C'est un sujet privé, c'est-à-dire qu'évidemment... Mais ça intéresse un électeur. Ah non, ça n'intéresse pas un électeur. Ça n'intéresse un électeur que parce que depuis des années, la gauche en a fait un sujet politique. C'est un électeur qui est un électeur. Sous-titrage ST' 501